C'est tellement vieux que je ne m'en souviens pas. Ma mère me dit qu'un jour, j'ai expliqué que je voulais être sculpteur en ne connaissant pas le mot sculpteur. Donc j'ai expliqué ce que je voulais faire et elle en a déduit que je voulais être sculpteur. Et donc moi je ne m'en souviens pas, je ne sais pas quel âge j'avais. Donc ça date de là, enfin c'est ma mère qui me raconte ça, je ne sais pas, peut-être aussi des fois l'histoire se transforme. J'ai commencé par le bois, après j'ai sculpté la pierre parce que ça m'a titillé de changer de matière. Après je me suis mis à la glace, à la neige et ça fait quelques années maintenant, 6-7 ans que je sculpte du métal. Enfin je dis je sculpte mais c'est plutôt de la construction. Le mot sculpteur c'est un terme un peu générique mais il y a différentes manières de créer un volume. Donc là le métal c'est de la construction plus que d'enlever de la matière comme le bois. En ce moment je suis en train de finir une grande grande sculpture qui m'a pris plus d'un an, qui va être livré à Montgenèvre dans 3 jours. Donc là on est un peu sur le terme de la sculpture, je vais être content quand elle sera installée. Vraiment c'est un gros gros boulot, très éprouvant. Et ce projet-là a débuté il y a 3 ans à peu près. J'ai rencontré monsieur Guy Hermitte, le maire de Montgenèvre en Savoie. Et une semaine après j'étais dans son bureau et on a commencé à discuter d'un projet pour Montgenèvre. Et donc ça fait plus d'un an que Guy Hermitte m'a téléphoné pour me dire, allez feu vert on l'a fait. Et donc c'est devenu ce projet qui représente une scène du siècle dernier de 1907. Donc en 1907 il y avait à Montgenèvre le premier concours international de ski en France. Et l'épreuve phare à l'époque c'était le saut. Donc cette scène représente un sauteur qui est en l'air, qui vole. Et dessous le public qui l'acclame, en fait ce public qui l'acclame le soutient en même temps. C'était important aussi de représenter le ski là-haut. Parce que Montgenèvre c'est la station qui a commencé à promouvoir le ski. J'ai choisi. de les faire en inox, un matériau donc assez brillant, clinquant. Et à mon avis dans une agglomération ça se marie assez bien avec une idée assez moderne du présent et de l'avenir. Ce qui est difficile de conjuguer justement c'est de mettre sa patte personnelle. et de s'inspirer du lieu, du client et de l'histoire quoi. Donc j'ai mélangé ces quatre ou cinq ingrédients. Je les ai mis dans un mixeur et j'en ai fait ma sculpture. C'est difficile de dire ce qui me plaît à faire ça, c'est parce qu'en fait je ne sais pas. C'est vrai que j'adore faire, j'adore créer mais après pourquoi, je ne sais pas quoi. Après c'est vrai que je ne suis pas obligé de faire des grandes pièces comme ça quoi. Personne ne m'a forcé de proposer des pièces aussi monumentales que celle-ci. Mais je ne sais pas non, j'aime bien développer, j'aime bien les défis aussi. C'est vrai que j'aime bien ça quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours sculpté plutôt des pièces d'un volume assez important. J'aime bien les grandes pièces. C'est peut-être parce que je ne suis pas très grand, je vais faire du grand. Non je ne sais pas. Merci.